Le bric-board bateau a paru dans les années 70, ça a été créé par des surfers un peu en manque de vagues qui ont commencé à se faire tracter par des bateaux, et puis petit à petit ça s'est développé, ça rejoint un peu le ski nautique, et puis voilà ça fait une vingtaine d'années que ça se développe de plus en plus, que les bateaux évoluent, le matériel évolue, et puis ça devient de plus en plus gros comme sport je dirais. Le bateau en fait en avançant entre 20 et 40 km heure crée une vague, plus le bateau est chargé, plus le bateau est lourd, et plus la vague sera grosse, et nous on profite de cette vague comme un tremplin pour faire des sauts périeux, des rotations, des vrilles, etc., un peu comme en snowboard en halfpack par exemple. Je pars la semaine prochaine pour les championnats du monde de wakeboard, donc ils sont organisés par la fédé internationale. Ça se passe à Cancun au Mexique, et donc ça regroupe les meilleurs riders de tous les pays du monde, donc on devrait dans la catégorie open qui est les 20-30 ans, la catégorie mètre, on devrait être entre 80 et 90 riders à peu près. Donc ça présente du gros niveau, surtout que généralement c'est les 3-4 meilleurs riders de chaque pays. Sous-titrage Société Radio-Canada